Bonjour, que proposent les rapports Ravignon et Vert ? Commençons par le rapport de M. Boris Ravignon, qui est maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole, et qui commence par un chiffre choc. Le surcoût du mille-feuille territorial français serait de 7,5 milliards d'euros. Présenté comme ça, tout le monde peut grogner en disant « Ouais, on dit toujours que c'est un coût de chair, c'est pas vrai, c'est pas les collectivités qui coûtent cher ». Non, non, c'est pas du tout l'angle d'attaque de M. Ravignon. Il nous dit que d'abord, le surcoût, il pèse essentiellement sur les collectivités, 6 milliards, et 1 milliard pour 5 pour l'État, et qu'en plus, il n'intègre pas dans ses coûts les coûts d'études, de décomplexification, de suivi des schémas, etc. Et il précise bien que certaines de ses dépenses ne sont pas résorbables, et certains de ses coûts ne sont pas des surcoûts. Mais, notre organisation et la complexité classique coûtent cher, ce qui est probablement peu contestable tout de même. Il note évidemment ce que l'on sait tous, l'imbrication des compétences, des difficultés de coordination, des schémas et des appels à projets, on ne sait plus où on donnait de la tête, le coût des financements croisés et un très grand nombre de normes d'une grande complexité. Pour l'auteur de ce rapport, l'enchevêtrement des responsabilités, des compétences et des financements entre l'État et les collectivités, et envers les ménages, atteint un niveau de complexité préjudiciable, mais il note que la confiance de nos concitoyens sur la qualité et la gestion des collectivités est tellement rassurant, et que globalement, non, nos collectivités territoriales ne sont pas tant que ça en surpoids financier. Il estime que la décentralisation appelle une vaste clarification des responsabilités, des compétences et des moyens des collectivités, avec des solutions variées, et beaucoup sont listées de manière très précise dans ce rapport. Est-ce que M. Ravignon veut supprimer une couche du millefeuille ? La réponse est non, ce n'est pas la voie privilégiée par ce rapport. De toute manière, on n'aurait probablement pas le temps et la possibilité politique de le faire en ce moment, et les conditions d'une modification, notamment de la Constitution, ne seraient évidemment pas réunies. Alors, il y a énormément de réformes proposées dans ce rapport. Je vous l'ai fait défiler ici. N'hésitez pas à mettre sur pause au besoin. Il y a énormément de choses tout à fait passionnantes. C'est bon ? On reprend ? Vous avez mis sur pause ? Alors on continue. L'auteur de ce rapport s'attaque aussi au chantier de la simplification normative. En matière de marché public, par exemple, il propose des changements de seuil parce qu'il constate que les coûts ne sont quand même vraiment pas les mêmes si on passe à un MAPA ou une procédure formalisée, chiffreuse à l'appui. Donc, il propose vraiment toute une série de règles de mutualisation, de changement de seuil, d'assouplissement des règles de groupement de commande, y compris avec des gens qui arrivent en cours de route si ça ne bouleverse pas tout. Voici ici quelques détails. En matière de fonction publique, il propose de déconnecter la gestion du point de la fonction publique territoriale, d'alléger les normes en matière de ressources humaines, par exemple, en matière de médecine du travail, ça s'est aligné sur le droit privé parce que c'est plus souple et moins coûteux, mieux contrôler et de manière plus simple les arrêts maladie, déléguer à l'exécutif le tableau des effectifs pour ne pas qu'on ait une délibre à passer à chaque fois là-dessus, assouplir certains recrutements, etc. Alors, on n'a pas le temps, on pourrait détailler, alors regardez ce rapport, il est vraiment très intéressant. En matière de comptabilité, on a également beaucoup de choses qui sont proposées, en matière de normes sportives, etc. Et puis, le gros morceau, c'est quoi ? C'est le rapport d'Eric Wörth, ancien ministre, actuellement député Kester à l'Assemblée nationale, et qui a remis un rapport assez différent du rapport Ravignon. Dans un premier temps, pas mal de gens les ont opposés. Ça me paraît tout à fait erroné de les opposer. Les angles d'attaque, les objets ne sont pas les mêmes, mais ces rapports convergent. Pour ne pas vouloir supprimer une couche de collectivité, en l'état, dans le millefeuille. Pour être ambitieux. Pour parler beaucoup des doublons, des financements croisés, des trop nombreux appels à projets, financements croisés, dispositifs complexes, qui prennent un temps fou aux préfets et aux collectivités. Pour rationaliser les compétences de chacun. Pour renforcer et créer les communes nouvelles et simplifier certaines choses sur l'intercommunalité. Pour décorreler et autonomiser le point d'indice de la fonction publique. Pour être plus modéré que ce qui a été dit au plus haut sommet de l'état sur les finances locales. Tout ça, ce sont des choses qui sont convergentes dans ces deux rapports. Et ce rapport est technique, mais ambitieux. En fait, il détricote énormément de choses qui ont été faites entre 2012 et 2017. Et il est adapté à ce qui est possible de politiquement faire à court terme. On notera que certains ont voulu aussi opposer le rapport Wörth avec ce qu'étaient les espoirs de l'Elysée. Mais si le rapport Wörth ne va pas exactement dans le sens du président de la République, ça ne rend que plus crédibles ses propositions. Par le fait même que ça prouve que c'est un vrai rapport et pas un fervéloir. Les constats du rapport Wörth sont le fait que la décentralisation est passée d'un projet politique à un processus technique avec des rationalisations, des lois, une frénélisie législative et réglementaire. Avec une lassitude des us locaux et des cadres qui veulent un peu de stabilité. Et le fait qu'on doit changer quand même un peu notre manière d'aménager le territoire et nos transitions en raison du bouleversement écologique. Des choses avec lesquelles on sera d'accord et sur le fait que les attentes des citoyens ont évolué. Bien. Le rapport Wörth c'est aussi le refus de certaines solutions. Refus d'une suppression d'une couche, refus de la dilution du pouvoir, mais au contraire une identification plus nette de qui est responsable de quoi, sur le fait qu'il y a un attachement à l'État, qu'il faut le prendre en compte et qu'il ne faut pas faire de table rase. Ok. Et puis après, 51 propositions. Alors on va les passer en vue. Beaucoup sont importantes, beaucoup sont techniques, mais prises ensemble, dégagent un cheminement politique et servent de base à un futur projet de loi, probablement sous réserve, sous réserve que politiquement ça puisse passer et sous réserve que l'on ait bien une adhésion au plus haut sommet de l'État sur ce point. A voir. Alors, là aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause, je vais passer ces 51 propositions en revue rapidement par bloc. Premier bloc, le bloc local, renforcement du maire, on le verra tout à l'heure, d'un récomposition de l'intercommunalité, et du bloc communal dans un certain nombre de compétences, notamment le logement, l'énergie, l'énergie des logements. Un volet départemental non négligeable, un rapport Ravignon-Comvert, renforce le département sur un certain nombre de points, y compris d'ailleurs aléas climatiques, solidarité, bien sûr, et autres, et finances, bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Le volet régional n'est pas mineur non plus, le voici. On a un volet qui est sport et culture, avec clairement un chef de fila sport pour la commune, et la seule qui gère des infrastructures, département, forte compétence culturelle. On a ensuite pour les finances, c'est normal, Eric Wörth a beaucoup travaillé sur les questions financières, bien sûr, donc on a les propositions 12 à 20 et quelques autres, qui sont sur les finances, avec des choses qui sont importantes, revoir le régime de l'attribution de compensation, stabiliser les finances départementales, faire une vraie autonomie fiscale pour les collectivités, avec une récupération de pouvoir de taux sur un certain nombre d'impôts. On a donc un volet également normatif et réglementaire, propositions 21 et 22. On retrouve la même idée que dans le rapport Ravignon, sur le fait que les emplois territoriaux doivent être plus autonomes, y compris sur l'autonomisation du point d'indice de la FPT. On retrouverait, même si ce n'est pas dit aussi nettement que ça, le conseiller territorial, vous savez qui avait été voulu par Nicolas Sarkozy et supprimé par François Hollande, c'est-à-dire que les élus, le binôme d'élus départemental se retrouvera au conseil régional, évidemment non sans conséquences politiques. On a des élections au suffrage universel direct communal, qui seraient pour Paris et Marseille, avec des scotins listes à deux tours, avec deux bulletins de vote, pour l'arrondissement et pour la ville, et des ajustements également sur Lyon, où là, de toute manière, la métropole de Lyon perdrait son statut de collectivité territoriale, selon M. Wörth. Généraliser l'élection au scrutin de liste paritaire pour l'ensemble des communes, même pour les moins de 1 000, et réduire de 20% le nombre de conseillers municipaux, donner un véritable statut pour les élus locaux, avec un petit coup de griffe au passage, car il s'agirait bien de se fonder sur les propositions de loi, ou de reprendre les propositions de loi qui sont débattues en ce moment, et qui faisaient assez consensus, alors que le projet de l'exécutif aujourd'hui était plutôt de bloquer ces propositions de loi pour faire un projet gouvernemental. On notera d'ailleurs aussi que dans ce cadre-là, on aurait, selon le rapport Wörth, un retour des députés maires et sénateurs maires, mais dans un cadre assez strict, avec, et je ne puis qu'être d'accord, une dépénalisation de certaines infractions pénales pour les faire basculer vers le champ de la responsabilité des gestionnaires publics devant la Cour des comptes, qui est une instance sanctionnatrice, mais différente, revalorisation des unités de fonction pour les moins de 20 000 habitants, pour les exécutifs, donc, cumul des mandats, je le disais, réformation de ce qu'est le chef du filat, en fait, on est le seul pays à avoir beaucoup de niveaux, plus beaucoup de communes, mais il y a des pays qui ont plusieurs niveaux comme ça, qui en ont même trois, ce n'est pas si rare que ça, mais trois, plus des salles d'intermédiaires et sans coordination, et avec beaucoup de petites communes, ça en est le seul. Bon, l'idée, ça serait de simplifier les intercommunalités, de renforcer le chef du filat par une révision constitutionnelle pour remettre un petit peu de cohérence dans tout ceci, et le vol intercommunal n'est pas neutre, avec des dissolutions des PETR, mais aussi de certains syndicats dans des conditions qui mériteraient d'être précisés. Point qui est conforme également avec l'autre rapport, c'est relancer le processus de création des communes nouvelles en levant un certain nombre de freins et en redevenant incitateur. Il est très étonnant que l'État ait cessé d'être incitateur financièrement des communes nouvelles, de toute manière. Tout un volet également contractualisation, voirie, donc là, je passe un peu rapidement, il y a énormément de choses dans énormément de domaines, d'ingénierie territoriale, de dotations uniques d'investissement qui relèveraient carrément des préfectures de départements, donc les préfères retrouveraient de l'autonomie sur ces questions-là, etc. Tout ceci sera à suivre. Il reste deux ans en l'état du mandat présidentiel et en l'état d'une majorité complexe sur les deux chambres du Parlement pour faire passer ces réformes. La plupart de ce que je viens d'exposer dans ces deux rapports pourraient correspondre à des réformes soutenues par un assez grand nombre de parlementaires à suivre donc, mais on pourrait revenir vers des textes ambitieux en matière de territoire, ce que nous avions oublié ces dernières années. Bonne semaine et pensez à vous abonner. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada